Les tigres qui gardaient la salle au trésor de Fort Boyard Les tigres qui ont été diffusés dès ce samedi 1er juillet, sont absents du programme estival de France 2 depuis l'été dernier. En effet, après plusieurs années de combat, les associations de défense des animaux ont réussi à se faire entendre par Adventure Line Production, qui a décidé de ne plus utiliser les pélins dans son émission. Une décision à laquelle la société songeait déjà depuis quelques saisons. Mais alors que sont devenus les fauves emblématiques du programme aujourd'hui ? Télé Noisirs vous donne la réponse. Il continue de tourner pour des projets, qu'Elindra donne des nouvelles sur les tigres de Fort Boyard S'il y avait trois tigres au départ, la production a d'abord pris la décision de ne pas remplacer Cali, 15 ans à l'époque, lorsque le félin a quitté le programme en 2018 pour finir ses jours loin du plateau. Quant à Tosca et Kachemir, âgés de 9 et 3 ans, ils ont été forcés de prendre leur retraite 4 ans plus tard. Aujourd'hui, les félis découlent des jours heureux dans un refuge situé en Vendée. Et Monique Anjon, félindra dans Fort Boyard, continue à s'occuper d'eux, « Je suis avec eux toute l'année donc il n'y a pas de changement », nous a-t-elle expliqué. Il continue de tourner pour des projets. Le mot « retraite » n'existe pas chez les animaux, a ajouté la dresseuse originaire de Martinique. Ça change l'âme du fort, félindra réagit à la disparition des tigres dans Fort Boyard présente dans le jeu d'aventure depuis 1991, Monique est arrivée en même temps que les tigres, lors de la deuxième saison, ils sont tous nés en captivité, « Je les ai donc connus bébés et ils me reconnaissent », a-t-elle indiqué. Telindra est aussi revenu sur une drôle d'anecdote le comportement des félidés, « Quand ils étaient stressés, les tigres faisaient parfois pipi sur les candidats, dans l'épreuve du safari », note de la rédaction. C'est arrivé plusieurs fois, « Mais je n'y pouvais rien », a-t-elle plaisanté avant d'ajouter. Il arrivait aussi que les personnalités ne reçoivent que de l'eau car les tigres sortaient tout juste de la piscine, mais ils ne faisaient pas la différence, a conclu la dompteuse qui s'est dit d'apprendre que ces fauves ne reviendraient plus dans l'émission, ça change l'âme du fort, mais s'y est-il comme ça ? Un fonds créé pour les tigres de Fort Boyard pour subvenir aux besoins des fauves jusqu'à la fin de leurs jours, France Télévisions et Adventure Line Production ont monté un fonds qu'ils abondent. Au total, celui-ci s'élève à plusieurs centaines de milliers d'euros, les tigres se sont toujours bien comportés avec nous, il fallait donc qu'on se comporte bien avec eux en retour, a commenté la productrice Alexia Laroche-Houbert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada